Ah, les chatons, les chatons, les chatons, ou les chattes, parce qu'il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va très mal commencer. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à me réclamer l'analyse d'un épiphénomène finalement d'un rendez-vous foiré. Alors était-ce parce que ce rendez-vous foiré a impliqué 100 hommes pour une femme, sans doute. Et vous voyez de quoi je veux parler, c'est ce fameux épisode de communication dont on a appris très récemment qu'en fait c'était l'objet d'une agence de com qui a rencardé 100 hommes, qui a mis en scène la rencontre entre une seule femme, une mannequin entre guillemets, on y reviendra dans quelques instants, et 100 hommes. J'inclus donc, vous allez en avoir pour votre argent, parce que non seulement j'ai préparé le plan, et en plus vous aurez deux vidéos pour le prix d'une. Vous voyez au-dessus de moi, vous devinez au-dessus de moi la pochette d'un album de Gainsbourg, et bien vous aurez donc deux vidéos pour le prix d'une. Aujourd'hui l'analyse psycho-sociologique de cette, on pourrait appeler ça un fait divers, mais un fait divers quand même relativement signifiant pour avoir été partagé dans de nombreux médias sociaux et asociaux, et vous aurez en bonus demain, le récit de mon pire premier rendez-vous de l'année. Voilà, de mon pire rencard de l'année, ça n'était pas Tinder, je ne suis pas sur Tinder, mais de mon pire rencard de l'année. Alors, ceux d'entre vous qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce virage de chaîne 3615 ma vie, qu'est-ce qui lui prend, on ne lui a jamais demandé ses premiers rendez-vous, etc. A cela, deux réponses rapides. Premièrement, « Tu me lâches la bite ! Lâche-moi la bite ! » Deuxièmement, « Qu'ils aillent tous se faire enculer ! » J'ai commencé en 2006 en racontant mes rencontres, réussies, moins réussies, voire totalement échouées, donc je ne fais finalement que reprendre un petit peu « suis-je net ? suis-je net ? » « Qu'est-ce que je fais ? Pouche-toi ! Cadrez-moi ! La lumière, dis-donc t'as pris de la camomille aujourd'hui, t'es en forme mon pauvre Albert ! » Je ne ferai finalement que reprendre un petit peu le flambeau de ce que j'avais démarré à 10 ans, de temps en temps, en ponctuant les aventures de cette chaîne par une histoire de rencontre. Gainsbourg, il est pour quelque chose, en fait, c'est à cause de ce disque que j'ai complètement foiré ce rendez-vous avec une magnifique italienne, une ancienne mannequin quadragénaire avec des jambes sublimes. Et je meurs de chaud, mais ça, tout le monde s'en fout. Alors oui, le Tinder-gate, le Tinder-date. Alors, trois parties, l'histoire, pour ceux qui l'ont manqué, mais j'agrémenterais de plan de coupe la partie scénario, la partie histoire, ce qui s'est passé. Deuxièmement, les remarques, mes remarques dans le désordre, des remarques dans le désordre. Et troisièmement, l'analyse du sociologue à lunettes, qui ne l'aimait plus. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de deux compères, un homme et une femme. La femme s'appelle, je ne sais pas, Natacha, on va sur un trou, Natacha Aponte, pardon pour ma prononciation du portoricain. Donc, deux compères, un homme et une femme d'une agence de pub, slash com, slash digital, slash etc., on ne sait pas très bien quoi. Agence qui s'appelle Rob Bliss, ont eu l'idée de mettre en scène une expérience sociale. Bon. Cette expérience a pour thème, avait pour thème, car elle est terminée, la discrimination online. Alors, déjà, première remarque, on apprend le but de l'expérience a posteriori, c'est-à-dire que quand les images, quand les premières images et les premiers sons sont sortis dans la presse, quand ils sont parus, en réalité, on ignorait qu'il s'agissait d'une expérience et cela nous a été présenté comme, finalement, la recherche sincère d'une femme de trouver l'âme sœur. Pour cela, ils vont mettre en place un scénario, donc pour cette expérience de discrimination online, où des gens vont se retrouver discriminés dans le réel. C'est-à-dire que c'est une mise en perspective, c'est une mise en parallèle de deux formes de discrimination. Objectif, encore une fois, réécrit ex poste. Donc, on nous explique ex poste, que le but de cette expérience était, en montrant en réel l'inanité du fait de discriminer les gens, c'était de les faire réfléchir sur leurs propres critères de sélection quand ils balayent leur écran Tinder, quand ils swapent leur écran Tinder. Petit c, le modus operandi de l'expérience va consister pour une fille à valider sans profil Tinder homme, donc évidemment, enfin je dis évidemment, non, ça pourrait être homosexuel, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une femme, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un homme, bref. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table. Donc, sans profil homme, arbitrairement, et à leur fixer un rendez-vous en un lieu unique, en même temps, évidemment, l'enjeu annoncé, c'est-à-dire une fois annoncé qu'ils avaient tous rendez-vous avec la même femme, eh bien, ceux qui l'acceptaient, ce principe, devraient relever une série d'épreuves, à commencer par la discrimination sur leurs caractéristiques physiques, puis sportives et de présentation, c'est-à-dire taille-poids, aptitude à faire des pompes, pantalons, enfin, etc. Bon. Mais, mais, du calme. Mes remarques dans le désordre. Alors, première remarque, on s'arrête deux secondes sur la sémantique. On nous parle de la fameuse Natasha Ponte, on nous la présente comme un mannequin. Qu'est-ce qu'un mannequin ? Le marché du mannequinat s'est complètement barbarisé. Donc, oui, je vous ai promis une fiche de lecture sur les barbares, mais c'est tellement monumental comme œuvre que je ne sais par quel angle la prendre. C'est-à-dire que, moi, dans les années 80-90, quand on parlait d'un mannequin, on parlait d'un top modèle, et un top modèle, ça ressemblait à ça. Sauf que les critères pour être un top modèle, c'est-à-dire avoir des jambes d'1m10, 1m20, un tour de taille de soi dont on pourrait faire le tour avec la main, des traits de vie, une mâchoire dessinée, un visage extrêmement symétrique, voilà, les traits fins, le nez aquilin, bref, le front promis, le front intelligent, les yeux pas trop enfoncés. Bon. Les critères de beauté objectifs du top modèle des années 80-90, qui étaient, à l'exception de Naomi Campbell, systématiquement les traits occidentaux européens, et même les mannequins noirs avaient, en général, les traits fins, tels les mannequins européens. Je rappelle ça à mes amis de la diaspora africaine de YouTube, qui apparemment ne lisent pas très bien, ou pas beaucoup, les études scientifiques, et qui n'ont pas les idées très rationnelles. Ils pètent un câble, ils sont très histrioniques sur les sujets de couleurs, de races, de critères de beauté, etc. Manifestement, ils ont des petites obsessions, ça, je sais pas, ça se digère pas bien. Encore une fois, comme je l'ai expliqué récemment à quelqu'un qui m'a interviewé, quand on a du mal à avaler la réalité simplement, on peut se la mettre en suppôt également, ça passe pas mal. Donc, on y reviendra en temps utile. Donc, les critères de beauté de la mannequin top modèle des années 80-90, qui concernait en gros 0,03% de la population, se sont élargies à un point où aujourd'hui, une nana qui vient de Porto Rico, qui fait 1m63, qui a une tête de caissière chez Leclerc et qui pourrait être ma femme de ménage, c'est-à-dire que ma femme de ménage, elle fait 1m62, elle a une trentaine d'années, elle s'appelle Jenny, elle vient des Philippines, et je peux vous assurer que vous lui mettez des Fuck Me Shoes, vous la faites maquiller par bénéfice, vous la faites passer chez le coiffeur et vous lui mettez un combinoir, c'est pas loin d'être Natasha Ponte, prêt, retouche Photoshop. Donc, aujourd'hui, une portoricaine, Porto Rico, c'est aux Etats-Unis ce qu'est la Grèce en Europe, c'est-à-dire que c'est vraiment une île sous tutelle économique américaine dont tout le monde veut, fuir, qui a 70 milliards de dettes, je crois, je fais ça sans note. Bref, c'est un petit peu comme si une femme de ménage gréco-algérienne débarquait en France et prétendait deiter la crème de l'entrepreneur successful de l'Ouest parisien, quoi. Pour mettre en perspective les sous-jacents sociaux, c'est à peu près ça. Bref, aujourd'hui, elle est mannequin, donc voilà. Petite réflexion déjà sémantique, arrêtons-nous sur le sens des mots et arrêtons-nous sur le processus d'extension du marché qui va toujours finir, comme l'explique génialement Barico, par attribuer des critères, ce qui était avant des critères d'élite, à finalement au marché le plus large possible, c'est-à-dire au tronc commun, quoi, au qui-dame. Deuxième remarque, la division des tâches hautement spéciste et sextiste ne me semble pas questionner. Cette expérience nous est présentée par leurs auteurs eux-mêmes comme une idée collective. Un collectif d'idées, dirions-nous aujourd'hui. sauf qu'il est implicitement procédé à une partition des rôles et je n'ai lu aucun, je n'ai entendu aucun média masculiniste, féministe, crypto-féministe, ou quoi que ce soit, commenter la partition des rôles de l'expérience, qui est que la femme, il est immédiatement et implicitement décidé, c'est dur à dire, immédiatement et implicitement décidé que celle qui ferait la passe, c'est la femme et pas l'homme, et que celui qui ferait l'ingénieur big data, c'est l'homme et pas la femme. C'est-à-dire que la femme fait ses selfies et met ses photos sur Tinder, celui qui fait l'algorithme et toute la gestion logistique de comment on traite et on reçoit des centaines de réponses pour amener ces gens à se présenter le même jour au même rendez-vous, c'est l'homme. Ce qui est déjà préempté, le schéma archétypal, le plus spéciste, le plus archétypal qui soit. Femme égale corps en représentation permanente qui fait monter les enchères, homme égale cerveau stratège qui entreprend pour résoudre une difficulté a priori insurmontable, en l'occurrence dialoguée en temps réel avec plus de 100 profils. Réel, ceci. 2.3 ou 2.C. La vraie question, les chatons, ce n'est pas combien une femme moyenne peut réunir dans un parc le dimanche après-midi ce n'est pas combien d'hommes une femme moyenne peut réunir dans un parc le dimanche après-midi et combien vont ramper pour mériter l'honneur d'un café avec elles, c'est le contraire. La vraie question, c'est combien de femmes motivées à relever des défis, un homme décent peut-il réunir le même jour au même endroit ? Ma réponse, 5 max. Et encore, un type identifiable avec la gueule qu'il faut, les photos qu'il faut, le statut qu'il faut, la rhétorique qu'il faut et le bagage social qu'il faut. Il fait entre 3 et 5 max, pas 100. Et surtout, combien de ces femmes resteraient stoïques devant une discrimination physique aussi ouverte ? Combien se plieraient à la suite des épreuves avec le sourire, ayant entendu de la bouche de l'homme, donc vous comprenez, même les mots affûtés, vous comprenez que je suis en train de faire une inversion, et si elles entendaient de la bouche de l'homme ce que ces hommes ont entendu de la bouche de cette pseudo-modèle portoricaine de 1m63, combien de ces femmes supposément resteraient souriantes à réaliser des épreuves ? Sachant que ces critères pour elles, c'était sur la taille, le poids, les vêtements, les cheveux, etc. Donc maintenant on va renverser ces critères et imaginer qu'un homme, moi par exemple, explique à une centaine de groupies qu'il faut qu'elles fassent minimum 1m70, peser maximum 52-53 kg, qu'elles aient un vagin étroit, bah oui parce qu'elle s'est permise de demander du 15 ou du 16 cm minimum en membre masculin, en longueur, pas en circonférence, donc à la limite, moi je traduis, je fais vraiment l'opposition, le complément symétrique, donc 1m70 minimum, 53 kg maximum, un vagin étroit, les cheveux longs, et comme elle s'est permise de dire que tous ceux qui avaient un kaki, expression très mal traduite d'ailleurs par les médias français, kaki ne veut pas dire un vêtement de couleur kaki, un kaki en américain, ça veut dire un pantalon style docker, ça veut dire un pantalon poche cavalière en coton, qui est connoté là-bas un petit peu comme vêtement de vieux, ce qui est exactement ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs, donc ça fait deux critères sur lesquels je ne rentrerai pas dans sa, je serai éliminé sur deux critères d'une femme de ménage porto-ricaine de 1m60, vous voyez à quel point on marche sur la tête, c'est la version des valeurs, donc 1m70, 53 kg max, une crinière de ouf, une cambrure de ouf, tu dégages si tu n'es pas en talon, voilà, ça ça serait, c'est la traduction des critères de cette femme en critères masculins, combien de ces prétendantes supposées resterait à se plier à des épreuves, évidemment aucune, bon, ça c'était pour mes remarques dans le désordre, analyse du sociologue à lunettes, troisième et dernière partie, j'en profite avant de démarrer l'analyse, pour vous dire que si cette vidéo vous a fait sourire au moins une fois, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce, et si ça fait quelques fois que vous vous dites que je ne dis pas que des âneries, j'en dis, mais pas systématiquement, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche, un abonnement aujourd'hui sur YouTube ne vaut rien, il faut la cloche pour que ça vaille quelque chose, c'est la cloche qui vous informe des nouvelles vidéos. Donc, analyse en 4 points, premièrement, des expériences discriminantes sur le physique, le statut, le métier, etc., ça me connaît, puisque j'en ai fait de façon professionnelle, et j'ai même été recruté et payé pour ça, voilà, une émission que personne à mon avis ne regarde, enfin plus beaucoup, qui s'appelait Mario Premier Regard, m'a recruté dans la première saison, et j'ai moi-même participé à l'organisation de castings de milliers d'hommes et de milliers de femmes venus comme ça participer à des épreuves, où à l'issue de chaque étape, ils étaient éliminés, ils étaient discriminés. Bon. Première constatation, les hommes sont bonnes pattes, et se prêtent assez facilement à ce type d'humiliation. C'est en fait les femmes, ce sont les femmes qu'il est difficile de convaincre de rester, surtout celles qui sortaient légèrement du lot physiquement. Je me rappelle alors, bon, si M6 tombe sur cette vidéo, ne me cassez pas les burnes, plus que vous ne l'avez déjà fait, je ne révèle rien d'important, et puis si vous n'êtes pas content, parlez à mon cul. Je me rappelle de cette phrase d'une grande brune, qui, quand elle a compris le concept, est partie en me disant comme ça en off, moi, mon ex, mes deux ex avaient une Ferrari, je sens que vous n'allez pas me proposer des mecs de ce calibre, donc je préfère partir. Donc en fait, la vraie difficulté n'est pas de voir combien d'hommes restent à une expérience comme ça, mais combien de femmes. B. Trois images m'ont marqué dans cette expérience. Deux ont un dénominateur commun, mais la première, c'est l'arrivée en humeur. L'arrivée en humeur, limousine, blanc, les deux gardes du corps afro-américains, armoire à glace avec le manteau noir, etc. Tout ça, ce sont les codes esthétiques, le système de représentation de la télé-réalité. Alors que justement, ce n'est pas de la télé, c'est de l'internet, c'est ce qu'on appelait jusqu'à peu de temps le nouveau monde, mais on voit bien qu'en réalité, ces gens sont barbarisés, encore une fois au sens de barricot, jusqu'à ne pas arriver à penser en dehors du bocal. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement appropriés les briques du système de représentation. Là-bas, on dirait de MTV, ici on dirait d'M6. L'internet reproduit en moins cher ce qu'ont fait pendant des années des équipes de télé de plusieurs dizaines de personnes. Il eût été possible de la faire arriver autrement, mais il faut qu'elle arrive en limousine, comme le Love Story, comme toutes ces merdes. Il aurait été possible qu'elle se déplaça, mais pas forcément entourée de gardes du corps, filmée par l'avant. Enfin, toute la mise en scène, toute l'iconographie est stéréotypée. C'est la reconstruction de l'ancien monde par le nouveau dont on nous promettait qu'il en était l'émancipation. Deux autres images vont marquer et elles présentent un dénominateur commun. C'est la distance physique. C'est-à-dire la distance physique comme stigmate d'une société où tout geste rapproché, tout contact physique peut s'exposer au risque d'être déclaré a posteriori comme non sollicité, donc condamnable et donc réparable. Deux exemples à cet égard. Un baise-main très maladroit et très embarrassé d'un candidat en t-shirt noir avec un profil un petit peu européen. Et un asiatique, donc les hommes asiatiques, on rappellera que ce sont les plus discriminés sur l'échelle des coefficients de désirabilité, mais bizarrement, ce sont ceux qui vont le moins m'insulter quand je le rappelle, contrairement aux femmes noires qui sont également au bas de l'échelle et qui m'ont toutes recommandé d'aller me faire lyncher ou de rentrer dans le ventre de ma mère. Donc là, bizarrement, quand je cite la même chose pour les hommes asiatiques, je pense que je n'aurai aucune remarque. Donc il y a peut-être une petite différence d'un mot que je ne prononcerai pas pour ne pas être trop dépréciatif, mais que je vous laisse un peu deviner. Donc une main veule et moite derrière l'épaule d'un asiatique qui venait probablement d'être disqualifié, mais qui tenait quand même à faire un selfie avec l'héroïne du jour et qui n'a même pas osé l'étreignant, enfin en tout cas, voulant montrer qu'il donnant l'impression de l'étreindre, il n'a même pas osé apposer la paume de sa main sur son épaule nue. Il l'a en fait touché ou à peine effleuré de la pulpe des doigts. On voit qu'il n'ose même pas se saisir de cette femme iconisée mise sur un piédestal, sur une scène à la fois symbolique et réelle. Donc on voit qu'on est tout à fait dans un désir appréciatif d'ascension, comme dirait Gustave Thibon, et pas du tout sur un désir réel qui est en fait la descente. Le désir réel, c'est la symbolique mortifère, comme disait Georges Bataille, de l'acte de mort. Le désir d'adoration, donc agapé, c'est un désir d'ascendance où on se refuse à étreindre, physiquement. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose au niveau du contact physique. On voit des baises-mains, on voit des mains à peine à poser. La structure nodale de leur rapport, c'est vraiment post-weinsteinien, post-weinsteinien, c'est que ne dois-je, que dois-je ne pas faire pour ne pas être susceptible d'avoir eu un geste déplacé. 2C, c'est une humiliation pour le genre masculin, mais il l'a bien cherché, le genre masculin. Vous l'avez tous bien cherché. Cela fait des appels, cela fait des années que je vous explique que la dynamique d'un site de rencontre, c'est d'avoir levé la contrainte, la force de frottement sur laquelle marche le système dans la réalité, c'est-à-dire que l'homme dans la rue, l'homme du quotidien comme dit l'autre, s'empêche et s'abstient d'aborder 15 femmes par jour car le rejet est trop coûteux en force morale et en égo. Quand vous levez la crainte de l'affront du rejet frontal, le destin de l'homme qui ne se contient pas, qui n'a pas la maîtrise nécessaire de se retenir est de swiper vers la droite tous les profils possibles pour maximiser ses chances. C'est une stupidité collective monstrueuse devant laquelle je vous mets en garde depuis des années et vous ne semblez pas entendre. Donc voilà, tous les hétérobinaires du monde qui abrevaient vos connaissances, vos contacts Facebook de niveau 1, 2, 3, vos Tinder, etc. de propositions, de compliments baveux, maladroits qui ne discriminaient aucune femme et qui se précipitaient sur la moindre opportunité d'obtenir un microgramme d'attention. Eh bien, voilà. Voilà. Vous êtes humiliés, nous sommes tous humiliés. Infériorité congénitale de l'homme collectif. L'homme est plus bête collectivement que la femme. Il lui est supérieur individuellement en termes de créativité, d'invention, de rigueur, de logique. Elle lui est supérieure. Les femmes sont d'une intelligence supérieure collective. Les hommes individuels. Ça va peut-être me valoir des ennuis ce que je viens de dire et ce qu'il faut que je laisse dans la vidéo. Bon, au point où on en est. D, dernière analyse, il était fatal que ce type d'expérience survienne, advienne aux États-Unis car les États-Unis, c'est le pays, j'ai perdu mes notes, le pays des barbares désencombrés. Un barbare est quelqu'un qui est un nouveau, est un néo-consommateur formé à l'extension de la logique marchande. Je le développerai dans la fiche de lecture du même nom. Et un consommateur désencombré est un individu libéré de ses attaches rurales et de sa communauté religieuse et qui ne peut s'attacher aux autres désormais que par contrat. Voilà, tout ceci étant favorisé par un bain culturel protestant où la culture du commerce et du contrat sont plus prégnantes qu'en France. Sur ce, à demain pour le début d'une nouvelle série qui sera ce que j'appellerais le meilleur et le pire. Nous en avons parlé avec coach YouTube Evelyne à sa venue à Rome avant l'été. Courant 2017-2018, vous aurez de temps en temps comme ça le pire, le meilleur. Donc, vous aurez par exemple mon pire rencard de l'année écoulée et également mon meilleur. Donc là, je vois déjà plusieurs filles en train de se demander est-ce que je vais être le pire et est-ce que je vais être le meilleur. Eh bien, ma chérie, tu le sauras bientôt.